Tout festival nécessite des partenaires pour bien mener à destination l'activité. Et dans le cas de vue d'Afrique, qui cette année a décidé d'avoir un volet live, en direct, dont j'ai la chance d'être un des animateurs, il faut les tourner quelque part. Ça, vous l'avez deviné. Maintenant, où ? Nous nous retrouvons quelque part à Longueuil. Je dis quelque part, mais c'est une adresse bien précise. On laissera le soin à, je dis Stéphane, parce qu'on se taquine depuis tout à l'heure, de nous raconter tout ça. Mais ce qui est important de savoir, c'est que tout ce que nous produisons présentement pour la réalisation de cette émission est en grande partie grâce à Stéphane Morin. Stéphane Morin, c'est le grand patron. Du moins, moi, j'ai décidé de le nommer le grand patron, qu'il soit d'accord ou non. Mais bon, je lui dois quand même du respect parce que nous sommes dans son environnement. Et quand je dis environnement, je parle de deux entreprises. SRV, l'espace studio, et puis il pourra toujours me corriger si je me trompe. Et vous m'entendez, vous êtes sûr. Mais si vous m'entendez, c'est grâce à Spectre Sonore. Est-ce que je me suis trompé, Stéphane? Non, c'est exactement ça. Donc, le studio, c'est le studio SRV ici à Saint-Hubert, Longueuil. Et puis, le groupe Spectre Sonore qui est juste à côté, qui vient appuyer les services à l'intérieur du studio. À l'intérieur du studio. Donc, deux studios. Et deux avec des rôles bien spécifiques. SRV. Commençons par SRV. D'un coup, c'est un studio qu'on peut recevoir tous genres de clients. Ça peut être le cinéma, ça peut être la TV, ça peut être la publicité, ça peut être un corporatif. Puis aujourd'hui, on fait des événements hybrides aussi, où est-ce qu'on peut interagir live sur Internet, une partie d'intégration, une partie enregistrée. Et puis, on fait un tout avec ça ici, sur nos plateformes à nous. OK. Et Spectre Sonore, dans tout ça? Spectre Sonore, dans le fond, c'est comme le grand frère qui est juste à côté. Un entrepôt de 15 000 pieds carrés, où est-ce qu'on a du son, de l'éclairage, caméra vidéo. Oui, pour venir appuyer le studio. Mais à la base, Spectre Sonore a été fondé pour faire de la tournée internationale, pour faire du spectacle, pour faire des événements corporatifs chez les entreprises ou dans les salles de spectacle quand ils sont ouverts. OK. Je suis curieux. Quel est le plus gros spectacle? Celui qu'on a entendu parler, puis tout le monde dit, « Ah oui, c'est génial! » Et puis, mais comme très souvent, on ne mentionne pas celui qui fournit l'essentiel pour que ça sonne bien. C'est quoi le plus gros spectacle? Exact. Bien, plus gros, c'est une très bonne question parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que Spectre Sonore, à la base, c'est une compagnie qui est comme un peu le middleman. C'est qu'on fournit les équipements à des professionnels. Donc, il y a des compagnies qui partent en tournée, qui vont faire des noms comme, exemple, Lady Gaga, Ping, Justin Timberlake. Et puis, nous, on est un fournisseur d'équipements sur ces tournées-là. Mais indirectement, nous, on n'est pas en lien avec la prod, mais en lien avec la maison de service entre les deux. Entre les deux. Donc, ce sont des vrais noms qui ont été mentionnés, qu'on a travaillé dessus. OK. Et mais dites-moi, là encore, c'est parce que je suis curieux, quel est le lien? Qu'est-ce qui vous a amené à accepter que, vu d'Afrique, quand je dis accepter, je parle de « comment diter l'événement? » Parce que c'est gros, c'est immense, et vous avez décidé de faire partie de l'équipe. Alors, pour quel motif? Premièrement, la vue d'Afrique, c'est le cinéma. Le cinéma vient me chercher, puisque c'est un des services où nous autres, on veut être présents, on veut être là. Et puis, cette année, je pense que ça nous touchait directement de recevoir un client comme vue d'Afrique pour être capable de donner les services pour pouvoir, comment je dirais ça, faire le clé en main pour bien desservir différents plateaux. Au niveau de l'intervention, de la captation, au niveau de la sonorisation aussi, au niveau même des éléments de décor. On a fait quelques suggestions, parce qu'on a habillé certaines places. On a une autre plateforme aussi, parce que c'est du « green screen », que ça va être habillé par la suite en post-prod. OK. Et comment vous avez… ou plutôt, est-ce que, donc, vous conseillez à quelque part, en plus de fournir tout l'espace, la logistique, le matériel, vous accompagnez aussi? Vous ne les laissez pas tout seuls? On a différentes formules au studio à service. C'est que, dans le fond, on a l'espace qu'on appelle une coquille vide, OK, ou ce que c'est comme une salle de réception, si on veut. Puis, par la suite, bien là, on demande aux clients, tu sais, caméras, combien de caméras, l'éclairage, on la set-up comment? Est-ce qu'il y a des prises de son? Est-ce qu'il y a des perches? Est-ce qu'il y a de l'enregistrement sur place? Est-ce qu'il y a du transfert de données? Oui. Donc, c'est comme ça qu'on travaille avec le client. On peut même offrir le service traiteur, le service de sécurité. On a même, dans le passé, fait des services de navettes aussi. Donc, c'est vraiment large, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, en même temps, bien, c'est de faire vivre une belle expérience au client qui vient profiter du premier studio Servais, parce qu'on a ouvert un deuxième le 8 décembre à Montréal. Et puis, 16 000 pieds carrés de studio. Et puis, présentement, on est au développement d'ouvrir d'autres studios aussi sur la Rive-Sud. D'accord. Donc, si vous êtes en développement, la pandémie ne vous a pas affecté tellement. Disons qu'on a changé certaines manières de travailler. Mais du côté du studio, ça va quand même relativement bien. Oui, parce que j'imagine que tout le monde veut faire ce que j'appelle, moi, du virtuel. Donc, là, vous êtes prêts, là? Ah, on est définitivement prêts. On travaille avec différents intervenants. Et puis, on complète le service qui n'est pas offert, soit par le client ou la production. La production. Et les ajustements que vous avez dû faire, je sais que moi, quand j'arrive, on prend ma température, on me donne un masque, je signe même que je ne suis pas malade et tout ça. Ça, c'est visible. Qu'est-ce que vous avez pu faire d'autre qu'on ne voit pas encore en termes de… Oui, ça ne voit pas. Bien, c'est certains équipements qu'on a achetés. Comme exemple, ici, on est filmé par des caméras robots. Donc, plusieurs caméras robots peuvent être opérées. Donc, ça réduit le personnel. Exactement. Ça les met à distanciation aussi. On se parle à l'extérieur, dans une régie, où ils peuvent opérer puis manipuler les caméras à distance. À distance. Donc, ça, c'est une des choses qu'on a investi de soucis. Les systèmes de nettoyage, des contaminations et autres. Oui, ça, j'ai vu ça. Parce que dès que vous quittez la chaise, quelqu'un va venir nettoyer tout ça, oui. Pas parce que vous êtes malade, mais parce que pour respecter les exigences gouvernementales, les règlements sanitaires, vous n'avez pas le choix. Exactement. Et puis là, on a un deuxième étage aussi qui peut servir de loge. Donc, la distanciation, tu sais, une table à huit personnes est devenue une table à deux personnes. Il y a certaines choses comme ça qu'on a dû, c'est les normes. Donc, la distanciation, le moins de personnes, réduction sur le plateau. C'est toutes ces choses-là qu'on a dû appliquer puis s'adapter, mais ça va bien. Ça nous fait découvrir d'autres sortes de technologies, d'autres manières de travailler. Puis, on vit avec ça très bien. Oui. Donc, finalement, la pandémie pour vous n'a de nom que la pandémie. Vous, vous continuez avec des ajustements et tout à fait… Bien, il ne faut pas se cacher que tout est plus long. Tu sais, les méthodes de travail, l'accueil… Tu sais, souvent, sur les plateaux, il y en a qui vont avoir deux chapeaux parce qu'en temps normal, il y aurait eu un assistant. Cette fois-là, la restriction fait en sorte qu'il ne peut pas avoir d'assistant. Donc, il y a certaines choses comme ça qu'on vit. On n'a pas le choix. OK. Pourquoi ça vous a amené à faire du développement? D'abord, à Montréal, puisque vous êtes au départ à Longueuil. Et ensuite, peut-être même penser à ouvrir d'autres bureaux. Donc, là, il y a une demande. Il y a définitivement une demande. Il y a une demande de pieds carrés à la base, qui est les plateaux de tournage. Donc, on a besoin d'espace pour accueillir des gens, que ce soit des clients qui sont québécois, canadiens, américains ou à l'étranger. On a besoin d'espace pour tourner. Puis, par la suite, un coup, on a ces espaces-là pour les aménager aussi avec les équipements. Donc, le téléphone sonne. La demande est là. C'est juste une question de temps. Des fois, c'est une question de timing, de jumeler les choses. Mais tout est en train de tranquillement rentrer dans l'ordre. Et puis, nous, les studios grandissent de plus en plus. De plus en plus. Et qu'est-ce qui a d'abord existé? Spectre sonore ou studio SRV? Dans le fond, c'est Spectre sonore. Fondé, il y a 24 ans. Ah, 24? Il y a 24 ans, exactement. Oui, ça passe vite, ça passe vite. Vous n'étiez pas encore nés, là. Oui, oui, oui. J'avais même commencé à marcher. Mais Spectre sonore, au départ, c'était la discothèque mobile. Après ça, le service de bar, club qu'on connaît. Je pense que toutes les compagnies de soirées ont fait ça par la suite. Les groupes party rave. Et puis, pour se spécialiser par la suite en corporatifs. Les lancements, les galas. Les spectacles. Et puis, offrir nos services sur les plateaux de tournage. Puisqu'on n'avait pas de studio à la base, au départ. Ça fait que deux ans qu'on a des studios. Et puis, c'est comme ça. Dans le fond, envoyer de l'équipement sur des projets à l'extérieur de la shop, si on veut, de l'entrepôt. OK. Dernière question pour terminer. Est-ce que vous avez des équipes volantes, qu'on appelle? Donc, en fonction des besoins du client, vous pouvez vous déplacer et, par exemple, ça demande que vous soyez chez le client, avec tout le respect des règlements sanitaires. Est-ce que vous avez aussi ça comme service? Oui, définitivement. On offre le service. Dans le fond, on fait la livraison, on fait l'installation, on fait l'opération si le client nous demande le besoin. Que ce soit en COVID ou avant ou post-COVID. On offre tout le temps ce service-là sur la route pour servir le client. Donc, à la base, on ne peut louer que les équipements, mais les équipements peuvent venir avec un expert ou un spécialiste à nous qui va aller sur place pour bien livrer la marchandise. Alors, comme vous pouvez le voir, mesdames, messieurs, nous sommes bien logés, bien entourés par une équipe extra, celle de SRV et celle de Spectre Sonore. Alors, c'est quoi le numéro de téléphone ou le courriel d'ici ou la page web? Bien oui, définitivement. Dans le fond, le studio, c'est le www.studiosrv.tv. Et le téléphone pour nous rejoindre, c'est le 450-486-7787. Le 450-486-7787. Vous avez réfléchi, là. C'est lui le grand patron, donc il n'a pas retenu. Stéphane Morin, un grand merci. Et puis, nous sommes bien ici. Excellent. Mais merci beaucoup. Un plaisir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501